bonjour bienvenue sur scooter et mec à boîte donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le été par avance je vais déjà vous expliquer un truc la qualité de la vidéo risque de pas être terrible je vais vous expliquer pourquoi j'ai mon caméscope qui a lâché donc je peux plus le recharger en fait j'ai la fiche usb qu'a claqué donc j'ai été obligé de reprendre mon téléphone portable mon ancien portable et le petit souci c'est que ça fait un moment je n'en suis pas servi et j'ai pas fait les mises à jour donc il se peut que la vidéo soit 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 beugante ou de mauvaise qualité donc c'est du provisoire j'ai l'intention de racheter un caméscope numérique là il me reste que deux vidéos à faire donc je vais me contenter du téléphone pour le moment car le dété est quasiment fini j'ai pu que le garde-boue arrière a changé et le et le le moteur est terminé voilà donc on attaque donc on va s'occuper du garde-boue alors il se peut que je vous montre mal les trucs à faire parce que bah là j'ai pas d'écran de retour sur le téléphone enfin j'ai l'écran d'origine là on va remplacer déjà le garde-boue parce que ça a été cassé par un de mes voisins donc ça ça serait juste une vidéo pour le garde-boue donc faut que je démonte le deuxième carter latéraux vous aurez vu que j'y mets beaucoup de temps pour attaquer le dété pour la seule et simple raison que dans le cylindre il me manquait des pièces donc voilà et on va dire j'avais aussi un petit peu la flemme de la terre surtout donc C'est parti. Je vais enlever le carénage latéral. Je vais enlever le porte-fusible. Il faut que je récupère. Je ne sais plus si ça fait que je récupère ou non. Ça devrait être bon, j'en ai un dessus. Là, on va démonter le garde-boue arrière. Il y a deux vis BTR et quatre vis cruciformes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour les vis, faites attention. Vous avez deux longues, deux courte. Faites très attention au moment du démontage pour de façon à les remonter dans le bon ordre. Parce que si vous mettez la courte là, ce n'est pas méchant. Par contre, si vous mettez la longue là, ça risque de passer un peu à travers. Vous laissez les vis dessus. Les vis du garde-boue, vous les revisser sur le garde-boue, de façon à ne pas les perdre. Alors, ça m'énerve un petit peu, ça, parce que c'est un garde-boue que j'avais déjà changé, qui était neuf. Et bon, ça a été cassé par mon voisin. Il était un peu abîmé à cause d'un peu d'échappement, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des connards partout. C'est toujours comme ça. Donc, j'ai tellement recherché un tournevis, de précision, pour démonter les clignotants. On va dire que je suis un peu pauvre, niveau tournevis, moi. Là, c'est pareil, les clignotants, faites très attention lors du démontage. Il y en a un pour le côté droit, et un pour le côté gauche. Enfin, pour être honnête, enfin, pour être simple, le clignotant arrière-gauche est le même que le clignotant avant-droit. Mais il n'est pas le même que le clignotant arrière-droit et le clignotant avant-gauche. En fait, c'est surtout la coupelle qui est là, qui n'est pas la même, parce qu'en fait, vous avez un espèce de petit trou là, qui est là, mais vous ne l'avez pas en haut. Le trou doit être vers le bas. Donc, en fait, vous pouvez le mettre à l'arrière-gauche, donc comme il est là. Mais si vous le mettez de l'autre côté, et que je le retourne dans le bon sens, le trou vient en haut. C'est pour ça qu'on peut le mettre à l'arrière-gauche et à l'avant-droit. C'est le même principe pour les clignotants des rouets du MRT, parce que les clignotants que j'ai devant, c'est des clignotants de MRT. Alors, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes clignotants. C'est juste que les MRT, elles ont les carreaux fumés. C'est tout. C'est la seule différence. Bon, je pourrais enlever le prisonnier que j'avais mis là-dessus. Ça, je le ferai après. Ça sera un peu plus tard, ça. Là, je vais démonter de l'autre côté le clignotant. Là, c'est vrai que ce n'est pas la même vis. Les clignotants arrière, ils se font changer par la suite, parce qu'ils ne sont quand même en pas très bon état. Il faut dire que... En fait, le clignotant que j'ai du côté droit, ce n'est pas le bon à la base. On s'en fout un petit peu, on va dire. Enfin, moi, je m'en fous. Je s'en m'en foutre, quoi. En fait, le clignotant que j'ai du côté droit, c'est le clignotant qui va à la base du côté gauche. Et c'est de la pièce de récupération. Je n'ai pas eu le choix que de monter ça. Parce que, en fait, le clignotant de ce côté-là, m'a été volé. Je ne l'ai plus. Donc, c'est pour ça que j'ai monté ça. C'était de la pièce qui avait mis en stock. Et ça sera changé... Ça sera changé par la suite. C'est-à-dire que je ne peux pas tout acheter. Là, il va falloir que je rajoute une caméra. Donc... C'est-à-dire que j'ai mis en stock. Pour le clignotant arrière, il y a un écrou ou une rondelle en dessous. Alors, il y a un écrou ou une rondelle, mais vous n'aurez peut-être pas forcément ça. Moi, c'était comme ça quand j'ai eu la bécane, mais je n'ai jamais su si c'était d'origine ou pas. En dessous, vous avez une petite barre qui sert à tenir les fils. Qui est vissée avec deux vis. Habituellement, je ne l'enlève pas. J'enlève une vis et l'autre, je la desserre et je la fais pivoter. Mais là, je vais l'enlever pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. C'est une petite patte en plastique qui est assez souple, vissée avec deux VIX. Et c'est fixé comme ça sous le garde-boue. Je ne sais pas si je peux vous montrer sur le neuf. Ça vient ici en fait. Il y aura peut-être des parties qui seront accélérées par la suite lors du montage. parce que je ne peux pas faire de timinates avec cette caméra-là. Donc, je verrai. Selon la durée de la vidéo, il y aura peut-être des étapes que j'accélérerai. On va bien voir. Là, il faut démonter le feu arrière. Il y a un Colson à couper. Ici. Voilà. Je crois qu'à un moment, il n'y a que celui-là à enlever. On sort les fils de là. Il y a trois fils. Le noir, c'est la masse. Le rouge, c'est le feu stop. Si je ne dis pas de conneries. Et il y a un marron, qui est l'éclairage. Donc, le noir, sur le côté. Le rouge, enfin, sur le côté en haut. Le rouge, côté gauche, en bas. Et le marron, côté droit, en bas. Il y a deux fils ici. Ensuite, vous avez une vis ici, et la même de l'autre côté. Et vous avez deux vis cruciformes en dessous. Il y a encore plus. Merci. Elles sont un peu dures à avoir. Et voilà. Donc maintenant, on doit pouvoir retirer, si je ne dis pas de conneries. Je ne démontre pas le garde-boue tous les jours. Je vais essayer de zoomer. Je ne peux pas plus. Je vais vous mettre l'embout. Là où j'ai mis l'embout, le tournoisse, il y a une vis. Et de l'autre côté, pareil. On va dire qu'en fait, je ne peux pas trop vous montrer parce que je suis dans un sous-sol commun, il n'y a pas beaucoup de place. Je ne peux pas placer le téléphone, parce que d'un coup, j'ai pris la caméra. Et voilà. Il ne restera plus qu'à récupérer le feu arrière. Donc ça, c'est le point négatif, un des points négatifs de la DT. C'est pour accéder aux vis. Ce n'est pas accessible du tout sur les vis du feu arrière. Il ne faut pas griller une ampoule de nuit là-dessus. Sinon, je vous dis que vous allez en chier. Je démontre ça et on se reprend. Donc là, j'ai enlevé le garde-boue. Donc forcément, je ne vais pas m'amuser à remonter le garde-boue vu l'état du châssis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup grosse. Je ne vais pas laisser la saleté dessus. En même temps que je m'occupe de faire repeindre le châssis. Ça commence un peu à rouiller. Ce n'est pas juste un petit coup de brosse, vite fait. Il n'y a pas besoin dans les détails. C'est juste de façon que le garde-boue se plaque correctement. Forcément. Le téléphone, c'est toujours quand il faut port. Donc j'ai baissé un petit peu le trépied parce qu'il y avait un reflet. Donc moi, c'est bon. Le feu est remonté sur le garde-boue. Tout le temps. Tout le temps. C'est bon. Tout le temps. Tout ce temps est très bien. D'accord, bonne pratique. Et c'est bon. T'es bon. Pouf. Quelle est bonne. Qu'est-ce. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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